Alors on devrait être en direct bientôt, c'est bon. Bonsoir Jean-François Chemin. Bonsoir Martial. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour présenter votre dernier livre, « Non, la France, ce n'est pas seulement la République ». Merci à vous, d'autant que c'est particulièrement courageux, en ces temps où il devient difficile d'avoir ne serait-ce qu'une conversation intellectuelle ouverte, et comme nous sommes les profs avec Zemmour, il y a un certain nombre de réactions qui se font simplement au fait d'échanger avec nous, donc c'est courageux de votre part, et je vous en remercie d'autant plus. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Alors peut-être pour commencer cet entretien, pourriez-vous tout simplement vous présenter en quelques mots ? Oui, alors j'ai un parcours assez atypique, puisque j'ai commencé ma vie professionnelle avec des études de Sciences Po Paris, un doctorat de droit, et j'ai fait 20 ans d'entreprise, du conseil d'abord, et puis 5 ans à EDF ensuite. Et puis à 45 ans, j'ai passé une agrégation d'histoire et ensuite soutenu une thèse d'histoire, et je suis donc rentré dans l'éducation nationale, où j'ai passé 9 ans dans un collège de zone d'éducation prioritaire, ce qui a été une expérience pour moi très forte, je dirais même très belle, donc je garde un bon souvenir. J'en ai tiré notamment un livre qui a eu un certain succès, qui s'appelle « Kiff la France ». Et puis, au bout de 9 ans, j'ai éprouvé le besoin d'abord de me mettre en disponibilité, j'ai enseigné donc pendant 5 ans dans le post-bac privé, on va dire, et au bout de ces 5 ans, s'est posé la question, est-ce que je retourne dans l'éducation nationale, ou non, et j'ai préféré démissionner. Et je suis donc, depuis cette année, démissionnaire de l'éducation nationale, toujours enseignant, mais donc dans un cadre totalement privé et très largement supérieur. D'accord. Et comment s'est passée la découverte, on va dire, pour vous, parce que finalement, par rapport à votre carrière, ça s'est fait assez tard, comment s'est passée la découverte de l'enseignement, de l'éducation nationale et du rapport aux élèves également, de ce qui est ressorti au départ de votre expérience de professeur d'histoire ? Eh bien, écoutez, je vais commencer d'abord par ma toute première expérience, qui est l'expérience de l'EUFM. Bon, pour faire simple, j'ai été très fier de réussir l'agrégation du premier coup à 45 ans, alors je n'avais pas spécialement fait d'études d'histoire, bon, voilà. Donc, je me suis dit, je vais arriver là, sur un tapis rouge, tout le monde va me demander qui je suis, d'où je viens, me féliciter, enfin bon, voilà. Et je me suis aperçu que personne n'avait rien à cirer pour être trivial de qui j'étais et de mon parcours. On a simplement essayé pendant une année de me formater idéologiquement. J'ai vraiment eu l'impression de tomber de l'autre côté du Rudeau de Fer. C'est une image qui n'est pas trop forte. Et j'étais simplement, je m'en suis rendu compte pour mes formateurs, juste un morceau un peu trop gros et un peu trop dur à faire passer à la moulinette. Ce qui fait quand même, pour faire rire ceux qui entendront, je suis quand même sorti avec la mention insuffisant, la compétence capacité d'apprendre et de se remettre en question, alors que j'ai quand même divisé mon salaire par 4 pour redémarrer l'échelon 1 dans l'éducation nationale. Mais pour eux, je n'avais pas assez de capacité d'apprendre et de me remettre en question. Et également, la compétence agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable. Donc, non seulement ayant réussi à l'agrégation du premier coup, je manquais de capacité d'apprendre, non seulement en redémarrant une nouvelle carrière, je manquais de capacité de me remettre en question, mais également en faisant tout ça, je dirais, par civisme, par idéal, par patriotisme, etc. Je n'étais pas capable d'être un bon fonctionnaire. Et alors, est-ce que vos élèves ont été aussi sévères lors de vos premières années d'enseignement que les responsables, les fondamentaux de l'UFM ? Justement, non. Heureusement qu'il y a eu mes élèves. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai vécue pendant ces années dans ce collège, je le dis, ça peut faire un peu naïf, mais bon, je le dis quand même parce que c'est ce que j'ai eu à vivre, c'est l'expérience de l'amour. J'ai eu des élèves qui étaient pour la plupart issus de l'immigration, pour la plupart musulmans, et qui, eux, ont manifesté un véritable intérêt à ma personne, à mon parcours, qui me posaient des tas de questions, qui considéraient comme un grand honneur qu'un haut personnage comme moi, à leurs yeux, ce que je ne prétends pas être, et plus fort, dont de sa personne à la banlieue. Et j'ai bénéficié d'un succès d'estime de la part de mes élèves tout à fait touchant, qui m'a vraiment porté pendant ces années. Alors, je ne dis pas que ça a été facile, ça chahutait, ça bougeait, j'ai eu quelques problèmes, parfois un peu graves, pas très souvent, mais enfin, deux, trois fois en avant. Mais globalement, je garde des élèves qui cherchaient à témoigner de l'amour par tous les moyens, des petits messages, des mots au tableau, des lettres qu'on m'envoyait, des dessins, des cadeaux, des interpellations dans la cour, dans la rue, etc. Et puis, naturellement, moi, j'aimais bien ses élèves, et je me suis aperçu que de cette relation d'amitié réciproque, je pouvais fonder sur elle la transmission de ce que j'aime. C'est-à-dire que mes élèves, même en bien, et sachant que je les aimais bien, avaient envie d'aimer ce que j'aime. Et je me suis aperçu qu'il n'était finalement pas difficile du tout, puisque moi, j'aimais la France, de leur faire aimer la France. Et on a vécu de grands moments, j'ose utiliser ce mot grossier, de patriotisme en classe. Des gamins qui se mettaient à chanter spontanément la Marseillaise, voilà, une adhésion à ma vision de la France. Mais j'étais vraiment un franc-tireur, puisque tout ça se passait entre mes quatre murs, et je ne rencontrais a priori ni l'adhésion de l'institution, ni la compréhension de nombre de mes collègues. Oui, oui, je pense que c'est un point fondamental. Bon, d'abord parce que personnellement, je partage cette expérience, cette relation-là avec les élèves, et qu'en préparant cette interview, vous m'aviez dit une expression qu'on m'avait dite également à l'IUFM, qui était « il ne faut pas aimer vos élèves ». Et ça m'avait vraiment frappé. Alors évidemment, c'était pour dire qu'on était là pour les émanciper, alors certainement pas transmettre les savoirs, ça c'est pas quelque chose qu'on nous dit à l'IUFM, mais ça m'avait frappé parce qu'en enseignant, comme vous, je m'étais dit « mais c'est tout l'inverse ». C'est pour ça que ce témoignage-là me semble parfaitement juste sur ce qu'il est possible de faire avec eux. Et on y reviendra sur cette relation aux élèves, et comme vous dites, à partir du moment où un lien s'étissait, il est peut-être plus facile qu'on ne le croit de faire aimer la France. Mais justement, pour entrer dans le vif du sujet, donc je rappelle le titre de votre ouvrage, et je le remontre, non, la France, ce n'est pas seulement la République. J'ai envie de me faire l'avocat du diable, en l'occurrence imaginons un journaliste de France Inter, par exemple, qui vous dirait « comment ça, monsieur Chemin, qu'est-ce que vous avez contre la République ? Ça ne vous suffit pas, la République, pour faire court à vos élèves ? » Qu'est-ce que vous répondriez à tel avocat ? Alors, beaucoup de choses, mais je dirais déjà, regardons les faits, la République n'arrive pas à se faire aimer des élèves. La République est une idée qui a beaucoup de mal à toucher les élèves, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on reviendra. Mais quand vous dites qu'on nous explique, et on me l'a expliqué à moi aussi à l'IUFM, qu'on n'était surtout pas là pour aimer les élèves et se faire aimer d'eux. Moi, ma certitude, c'est qu'on ne peut toucher le cerveau des gens qu'à partir du moment où on a touché leur cœur. Si on touche leur cœur positivement, on touche facilement leur cerveau, mais en revanche, on peut aussi les braquer et les fermer. Donc, cette idée républicaine qui est donc qu'il faut intellectuellement rencontrer les esprits des jeunes, sans d'ailleurs, entre parenthèses, leur avoir donné tous les outils pour être capables de faire fonctionner leur respect comme il faut. C'est une idée qui est complètement stérile. Moi, ce que je constate, c'est qu'on ne pourra les amener à la République qu'à partir du moment où on les aura amenés à la France, puisque la France préexiste à la République, et que la France, on peut y arriver par le cœur, puisque la France, effectivement, c'est une histoire, c'est des personnages, c'est un patrimoine, c'est des paysages, c'est une langue, etc. Et ça, on peut le donner à aimer. Et on ne pourra, selon moi, donner à aimer la République qu'à partir du moment où on l'aura mise en cohérence avec la France, à partir du moment où on aura montré en quoi l'apparition de la République a été préparée par l'histoire de France, et non pas en quoi, comme on voudrait que nous l'enseignions. La République serait une rupture par rapport à l'histoire antérieure, et une sorte de superstructure, un petit peu comme le couvercle de la poubelle, mais qui serait là pour cacher tout ce qu'il y a dessous. Voilà, donc, je pense que c'est l'expérience qui me permet de dire qu'il est beaucoup plus facile d'enseigner la France que la République de but en blanc, d'autant plus, on pourra y revenir, qu'il y a de grosses incohérences intellectuelles dans l'idée de République, qui fait qu'on ne peut pas en faire passer l'idée sans l'argument d'autorité. Dire aux gens de la main, ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça, ça ne passe pas. Et justement, sur ce point, on va revenir sur les incohérences de la République et ce que vous entendez par là un peu plus tard, mais pour illustrer ce que vous venez de dire concrètement, je crois qu'il y a quelque chose dans votre livre qui m'a beaucoup parlé, parce que je crois qu'on a un certain nombre d'enseignants à l'avoir vécu, c'est l'incapacité du discours uniquement républicain, entendu au sens, à celui qu'on entend dans les médias, les valeurs de la République, etc., dont la laïcité, à affronter certains des défis aujourd'hui. Et notamment, je voudrais que vous reveniez sur, il y a tout un chapitre dans votre livre, sur l'approche de l'islam, de la question islamiste qui me semble particulièrement originale et qui mérite d'être entendue, alors peut-être en deux temps, d'abord sur l'affaire des attentats et de Samuel Paty, et ensuite sur la question de la laïcité. Sur l'affaire des attentats, ce qui m'a frappé, c'est ce que vous faisiez justement à ce moment-là, et donc je vais citer, raconter plutôt un passage. Le lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, avec une association avec laquelle vous œuvrez depuis un certain nombre d'années, vous faites visiter une cathédrale en France à des jeunes de la Sainte-Saint-Denis, des jeunes musulmans, dont des jeunes femmes voilées, et vous leur racontez l'histoire de la France, l'histoire de cette cathédrale. Et on va dire que ça doit en surprendre plus d'un par rapport à l'image de républicain que d'habitude on veut avoir. Et est-ce que vous pourriez revenir sur cet événement qui montre un peu la possibilité d'un dialogue que d'habitude on ne croit possible que sur la base de la laïcité, des valeurs de la République, etc. Alors tout à fait. Le hasard, les circonstances ont fait que le lendemain de la décapitation de Samuel Paty, je faisais visiter un groupe d'une quarantaine de jeunes ici de Saint-Denis, groupe amené par une association qui s'appelle La France que l'Histoire, qui a été fondée par mon ami Jean Delonoy, et dont le but est de faire aimer la France à des jeunes issus du 93, jeunes avec leurs parents, et donc ils les promènent à travers la France, à Versailles, au Puy-du-Fou, et là on était en région lyonnaise. Vous racontez effectivement la visite que nous avons faite de la cathédrale de Vienne, où s'est tenu un concile qui a notamment entraîné le procès des Templiers, voilà, donc une ville et une cathédrale pleines d'histoire, et ils ont manifesté pendant toute cette visite un très grand respect et un très grand intérêt, et ça, ça corrobore tout ce que j'ai vécu, moi, pendant mes années d'enseignement, c'est que ce sont des élèves qui ont soif qu'on leur donne quelque chose à boire dans le domaine de la vérité, de l'histoire et du spirituel. Il ne s'agit absolument pas de faire du prosélytisme chrétien, mais ce sont des gamins qui ont un sens du sacré, qui ont un sens du religieux, qui ont aussi un sens de la vérité, et qui ont envie d'en savoir plus, par curiosité intellectuelle. Aujourd'hui, je pense que 90% des profs, notamment dans la jeune génération, n'ont plus aucune formation, ne serait-ce qu'intellectuelle, sur la religion chrétienne, et sont donc incapables de répondre, avec vérité et intelligence, aux questions nombreuses qui sont posées par ces jeunes. Et si je peux faire une petite digression dans la digression, je me souviens d'un cours de cinquième, donc c'était la partie du programme qui était l'Europe médiévale, où le cours visait à montrer que les populations médiévales étaient encadrées par l'Église de la naissance à la mort, et il y avait une petite enluminure qui montrait un baptême, et une autre enluminure qui montrait l'extrême-onction, et tout ça c'était pour dire que l'Église emprisonnait les consciences, une fois de la naissance à la mort, ce que bien évidemment la République laïque ne fait plus. Eh bien, mes élèves, et j'avais je pense 95% d'élèves musulmans, m'ont posé des questions sur les sacrements dans l'Église catholique, je pensais y passer 10 minutes, j'y ai passé une heure et demie, avec des questions qui allaient très très loin, et les réponses amenaient d'autres questions. Il y avait véritablement une soif de ces jeunes, d'en savoir plus sur le christianisme, la France chrétienne, etc. Donc je pense qu'une des raisons de leur violence, peut-être certainement pas la seule, mais c'est la violence que nous infligeons à ces jeunes en refusant d'étancher leur soif de savoir qui nous sommes et où ils vivent. Alors j'en reviens à ma visite, c'était d'autant plus intéressant qu'à la suite de la cathédrale de Vienne, nous sommes allés visiter à Lyon la crypte des martyrs de la terreur. Alors je vous explique, vous le savez, Lyon, c'était girondine, s'est révoltée contre la terreur au moment même de l'arrestation des députés girondins, donc ça a mai 1793. La Convention et le Comité de salut public ont décidé que Lyon devait être détruite, son nom rayé, Lyon n'existerait plus, voilà, et donc un siège de Lyon en bonne et due forme a été mené, et ensuite, eh bien, la population de Lyon a été très largement massacrée à coups de canon, on attachait les gens dans la plaine des portons, on les rattirait dessus à coups de canon, le tout étant dirigé par Fouché. Donc vous avez une crypte à Lyon où se trouvent environ 2000 crânes de personnes qui ont été, crânes depuis quelques ossements en plus, qui ont été soit décapitées, soit canonnées, soit fusillées. Cette crypte, je le précise, a été faite à fond privé par les descendants des victimes, elle a déjà été détruite deux fois, donc elle a été trois fois construite à leur frais par les descendants des victimes, il n'y a aucune publicité dessus, il n'y a aucune commémoration publique, c'est-à-dire le martyr de Lyon sous la Révolution est quelque chose qui est totalement occulté. Oui, c'est un massacre que la République aime mieux célébrer que d'autres, ça c'est un point essentiel. Voilà, là c'est le déni, ça n'existe pas, les Lyonnais qui passent devant cette crypte n'en savent rien, il faut savoir qu'elle est là, elle est rarement visitée. Bon, je dois dire que ces 2000 têtes décapitées et passées sous silence, alors même qu'on s'horrifiait avec justice, de la décapitation de Samuel Paty, ça créait quand même une petite incohérence que beaucoup n'ont pas manqué de souligner. Comment, et encore une fois, à juste titre, on s'indigne de la barbarie d'avoir décapité Samuel Paty, et on passe totalement sous silence et en toute bonne conscience, 2000 têtes coupées, présentées dans une crypte à Lyon, mais sur des événements qui ne sont finalement pas si anciens, puisqu'ils ont 200 ans. Et donc, tout ça a ensuite entraîné un débat avec ces gens, donc encore une fois, uniquement des jeunes issus de l'immigration avec leurs quelques parents, et où j'ai vraiment pu comprendre que ces gens avaient d'abord été très touchés de ce qui s'était passé à Lyon. Il y avait une véritable empathie pour le martyr des Lyonnais. Ils étaient très sensibles à cette histoire, très émus et en même temps très en colère qu'on ait pu leur cacher ça. Oui, il mesurait bien toute la portée idéologique du refus de parler des martyrs de la terreur. Or, quelle est la différence entre décapiter des gens au nom d'une application politique du Coran et décapiter des gens au nom d'une application politique de l'Évangile, qui est, je pourrais y revenir, ma conception de la Révolution française, puisque finalement, les vertus et les valeurs républicaines sont des valeurs chrétiennes, c'est ce que disait Jules Ferry, les valeurs de nos pères, la morale de nos pères. Et ce que Robespierre voulait mettre en œuvre par la terreur, c'était le règne de la vertu. Oui, et justement, je trouve sur ce point-là, sur cette question que le fait de cacher cet aspect de la République, on reviendra dessus, mais le fait de cacher cet aspect de la République introduit une incohérence dans le discours qu'on peut avoir auprès des élèves. Pour rester sur la question de la laïcité, vous citez un passage qui m'a également parlé, parce que j'ai vécu la même chose, où des élèves vous disaient, mais enfin, cette histoire de laïcité, c'est hypocrite parce qu'en fait, c'est contre nous, c'est contre l'islam, c'est contre les musulmans, et si on se base uniquement sur la définition qu'on va donner en éducation civique, en gros, de la laïcité, je trouve qu'on ne peut pas leur répondre correctement, et vous racontez que quand vous vous posez ça à votre formateur IUFM, quand vous posez cette question, il va laisser la rêveur de main en disant, non pas que ça n'existe pas, mais qu'ils sont un peu attardés, ils vont y venir, etc. Et vous, vous ajoutez que c'est une question fondamentale, et je trouve que moi aussi, donc je vous laisse la parole. Alors, si je peux un peu prendre quelques minutes pour développer mon idée, c'est qu'effectivement, ces jeunes ont raison d'opercevoir la laïcité comme étant spécifiquement tournée contre l'islam. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on parle de religion, on nous dit bien sûr, la laïcité c'est une totale neutralité vis-à-vis de toutes les religions. C'est absolument faux. Lorsqu'on parle de religion, on parle de choses bien différentes. On peut d'abord parler de foi. Bon, est-ce que je crois en Dieu ou pas ? Pour le chrétien, c'est est-ce que j'ai fait une rencontre personnelle avec le Christ ? Est-ce que, comme le philosophe André Frossard, on a rencontré le Christ comme on rencontre un platane, comme Saint-Paul, comme Claudel, etc. Bon. Sous l'Ancien Régime, on devait faire semblant, je pense notamment à l'époque de Louis XIV, de Tartuffe, du parti dévot, il était de bon ton de faire semblant d'être un grand croyant. Mais la brouillère disait, un dévot est quelqu'un qui serait athée sous un roi athée. Bon. Donc, il y a eu une époque où il était de bon ton de faire semblant d'être croyant. Aujourd'hui, Dieu merci, la République n'oblige pas, la République laïque n'oblige pas à faire semblant d'être croyant. Le deuxième niveau, c'est la pratique. Si on croit, souvent, on pratique. Pas toujours. Il y a des gens qui croient et qui ne pratiquent pas, il y a des gens qui pratiquent et qui ne croient pas. Mais globalement, il y a quand même un lien. Et là aussi, sous l'Ancien Régime, lorsque la France était officiellement catholique, par exemple, il était obligatoire de faire ses Pâques sous peine de sanctions. La République, Dieu merci, la République laïque ne nous oblige plus à pratiquer. Le troisième niveau, pour moi, c'est ce que j'appelle le niveau communautaire. Je peux être non-croyant, je peux être non-pratiquant, mais je peux me sentir mieux dans un quartier, dans un entouré de gens qui vivent comme moi. c'est notamment très prégnant pour les musulmans. Ils ne se demandent pas s'il y a titre personnel, ils y croient, ils ne vont pas forcément à la mosquée, mais ils sont contents de vivre dans un quartier où les femmes sont voilées, où il y a des boutiques à l'âle, où tout le monde fête le ramadan, etc. Il y a aussi des quartiers où les Israélites sont entre eux. Bon, voilà. Donc, ça, c'est l'aspect communautaire. Il y a aussi des chrétiens qui vivent en communauté. La République ne peut pas nous obliger à vivre en communauté. Il ne peut pas d'ailleurs nous l'interdire non plus. Le quatrième niveau, c'est ce que j'appelle le niveau anthropologique. C'est-à-dire que 15 siècles de christianisme dans ce pays ont formaté une culture, un mode de pensée, un mode de vie qui est donc anthropologiquement chrétien et qui, par exemple, du point de vue des comportements, la manière d'être, je veux dire qu'on peut avoir de l'empathie pour les autres, on peut être capable de se remettre en question, on peut demander pardon, on peut pardonner, on a aussi le sens de ses responsabilités, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont de l'ordre de la manière d'être, de la manière de vivre, de la manière de penser qui sont issues du christianisme et indépendamment et de la foi et de la pratique et de la vie éventuellement communautaire. Et donc, notre république laïque est entièrement imprégnée d'anthropologie chrétienne. Elle ne peut pas être imprégnée d'autre chose. Donc, sur tout un tas de sujets, j'en reviens donc à la phrase de Jules Ferry lorsqu'il a instauré les cours de morale à l'école, il a dit la morale chrétienne, la morale républicaine, c'est la morale de nos pères, donc c'est la morale chrétienne. Il a dit que rien dans la morale républicaine ne devait devoir choquer nos pères. Donc, rien dans la morale républicaine ne doit pouvoir choquer un chrétien. Voilà, donc la vérité, c'est que notre ordre public, aujourd'hui, il est anthropologiquement chrétien et que tout un tas de gens qui aujourd'hui, même parmi les collègues enseignants, je suis très frappé de voir comment les collègues enseignants ne peuvent pas s'empêcher. C'est une sorte de toque de balancer à la figure des élèves qu'ils sont athées. Ils sont peut-être athées, donc ils pensent par là n'avoir aucune religion, alors qu'anthropologiquement, ils sont fondamentalement chrétiens. Et maintenant, le problème de l'islam, c'est qu'il a une anthropologie qui, dans l'absolu, est tout aussi respectable que l'anthropologie chrétienne, mais qui est différente. Et que donc, nos petits musulmans à qui nous venons interdire, on va interdire aux filles de porter le voile, on va leur demander d'aller manger ce qu'il y a à la cantine, enfin, d'arrêter de nous casser les pieds avec des interdits, voilà. Ils ont vraiment le sentiment que c'est spécifiquement islamophobe, et ils n'ont pas tort. Alors évidemment, ça n'est pas islamophobe dans le sens où ça n'est pas dirigé spécifiquement contre eux, mais ce qui est dirigé contre eux, c'est qu'on n'ait pas le courage et qu'on n'ait pas la lucidité de leur dire « mais oui, mais en fait, on ne vous l'a pas dit, mais on est bel et bien dans un pays qui est chrétien, et donc notre anthropologie est chrétienne. » Je reviens à mon histoire d'aliments. Dans le judaïsme, il y a des interdits alimentaires. Pas de porc, il faut manger kachère, il y a tout un tas d'autres interdits. Jésus-Christ vient supprimer les interdits alimentaires en disant « la lettre de la loi n'a aucune importance, quiconque c'est l'amour. » Donc, c'est dit, je ne sais plus, j'ai référence dans Saint Matthieu et ailleurs, Jésus vient supprimer les interdits alimentaires. L'islam, qui semble-t-il dérive du judaïsme, reprend très largement des interdits alimentaires du judaïsme. Donc, le christianisme est une parenthèse sans interdits alimentaires entre deux religions monothéistes qui connaissent des interdits alimentaires. Donc, dire « on va manger ce qu'il y a à la cantine », eh bien, vu d'un point de vue musulman comme d'un point de vue israélique d'ailleurs, ça n'est pas religieusement neutre, c'est chrétien. Donc, il faudrait encore une fois avoir le courage et la lucidité de reconnaître que nous sommes un pays qui n'oblige les gens ni à croire, ni à pratiquer, ni à vivre en communauté ou leur interdit de vivre en communauté, mais qui impose à tous les gens qui y vivent des valeurs républicaines qui sont d'origine chrétienne. Je trouve que c'est effectivement fondamental parce que ça permet de ne pas être dans un rapport hypocrite et à partir de là, c'est ce qu'on sent beaucoup dans votre livre quand vous évoquez votre travail en classe, ça permet un dialogue avec les élèves auxquels je crois particulièrement, à condition d'assumer et d'accepter ce qu'on est, d'abord, comme vous le dites, parce que ça les intéresse. Ils comprennent des choses quand on leur explique ce que vous venez d'expliquer. Et quand on leur parle en vérité, ça les soulage, ça libère leur esprit, ça détend l'atmosphère. Oui, je suis entièrement d'accord. Absolument. Alors, si on referme provisoirement ce point, autre chose qui est quand même difficile que vous ne passez pas sous silence dans votre livre, même en admettant le positionnement que je trouve à la fois particulièrement honnête intellectuellement et ouvert à vos élèves sur cette question de l'islam, notamment par des choses qui surprendraient beaucoup de personnes, la réserve que vous avez par rapport à la diffusion des caricatures, le fait de blesser inutilement quand on n'invite pas à rejoindre quelque chose en échange. Ça, c'est des choses que j'ai trouvées très fines avec beaucoup de tact dans le rapport aux élèves et il me semble que le tact est vraiment quelque chose de déterminant quand on est enseignant. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui est un problème que tous nos collègues connaissent, enfin tous les collègues qui travaillent comme ça a été votre cas, comme c'est mon cas en ce moment et bien d'autres collègues dont les profs avec Zemmour, c'est vous le rapporter à travers une anecdote qui va faire rire où devant votre classe, vos élèves revendiquaient leurs différentes origines et ils vous demandent « Monsieur, vous venez d'où ? » Et vous répondez, alors j'ai oublié le nom de la commune mais c'est la commune d'à côté et ils vous répondent « Oui, d'accord, comme nous, on est nés là mais en vrai, vous venez d'où ? » Et vous n'aviez pas, vous veniez de nulle part puisque vous veniez de, enfin nulle part, je le dis avec humour, vous veniez de France et justement, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous ce constat ou cette question de vos élèves, c'est quand même surprenant ? Ben, disons qu'on, effectivement, on en est arrivé à une situation où il y a une telle concentration d'élèves venus des origines les plus diverses dans certains quartiers qu'ils ne se voient qu'entre eux et qu'ils ont le sentiment qu'il n'y a plus de Français. Constat qui vient rencontrer des discours idéologiques de gauche sur le thème « Nous sommes tous des enfants d'immigrés ». Je pourrais là aussi développer la différence entre la France historique, la France charnelle et promue par certains et la France universelle, la France des droits de l'homme promue par d'autres, enfin qui sont deux Frances différentes, donc finalement, assez jeunes qui ont le sentiment qu'il n'y a que dans le quartier. On vient expliquer qu'ils ont parfaitement raison, que finalement, la France est universelle et que toute personne qui se reconnaît dans le discours des droits de l'homme veut question d'être Français. Donc à la limite, il n'y a plus besoin de Français et il n'y en a plus d'ailleurs. Bon, alors je suis très au regret de dire, je n'en tire aucune fierté, que je n'ai aucun ancêtre étranger. J'ai beau chercher, j'ai fait un peu de généalogie de tous les côtés et c'est la même chose pour ma femme et donc c'est la même chose pour mes enfants et j'en suis encore une fois infiniment désolé. Mais donc, pour les élèves, ça a été une immense surprise de constater que le prof est français. Et comme me l'a dit une élève, regardez dans la classe, il n'y a que nous, dans le collège, il n'y a que nous, dans le quartier, il n'y a que nous et lorsqu'on va au centre commercial de la Pardieu, il n'y a que nous. Le centre commercial de la Pardieu, c'est le grand centre commercial dans le centre de Lyon où effectivement, c'est un lieu de rencontre et de promenade pour les jeunes qui viennent des quartiers un peu éloignés ou d'ailleurs pas seulement éloignés parce qu'il y a beaucoup de jeunes de ce type en centre-ville. Donc, aujourd'hui, il y a des jeunes de plus en plus nombreux qui ignorent absolument qu'il existe encore des Français et qui ne perçoivent finalement la France et les Français. Alors, c'est très bizarre parce que les Français ne sont plus supposés exister, mais si tant est qu'ils existent encore, ils représentent une sorte de menace, quelque chose, une sorte de subsistance menaçante qui plane un petit peu, ils pourraient s'abattre, peut-être incarné par Éric Zemmour. Donc, avec le fait, ce qui est très intéressant et je peux constater, c'est que la pression de la différence est telle que des gamins qui sont issus d'une immigration plus ancienne, et je pense notamment à des Portugais, des Italiens qui sont là depuis trois générations, revendiquent aujourd'hui une identité que leurs parents ne revendiquaient plus et se retrouvent souvent aujourd'hui avec des prénoms étrangers là où leurs parents ont des prénoms français. C'est très intéressant. On va avoir Robert qui va appeler son fils Mario parce que donc aujourd'hui, chacun recherche sa différence identitaire et on passe, je pense que les collègues ont dû le constater, on passe les cours de géographie sur des cartes du Maghreb ou de Turquie ou de je ne sais pas où à rechercher le bled. Voilà, mon bled à moi, il est là. Moi, effectivement, j'enseignais à Vénitieux près de Lyon et je suis aussi loin qu'on puisse remonter, originaire, enfin du côté paternel, du côté chemin, originaire de ce qu'était le village de Saint-Priès qui est la commune Limitrof où mes aïeux sont enterrés depuis la nuit des temps. Alors là, ça leur semble complètement surréaliste. Et alors justement sur cette question d'immigration, je ne veux pas vous poser des questions de type, on est en période présidentielle, mais non pas des grandes questions sur à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire sur l'immigration, tout ça, restons plus modestement dans le cadre de l'école, admettons dans la situation actuelle. bon, les choses sont ce qu'elles sont. On pourrait vous demander tout à l'heure, je laissais la parole à l'avocat du diable de France Inter, admettons un autre avocat du diable peut-être plus à droite qui vous demanderait, mais n'est-ce pas utopique, monsieur Chemin, je pose bien la question dans la situation où nous sommes actuellement, pas dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si la démographie poursuivait telle qu'elle est actuellement, mais aujourd'hui, est-ce que ce que vous pronostiquez, si c'était fait par l'ensemble des collègues et repris par l'éducation nationale, est-ce qu'à votre avis, ça serait quelque chose en mesure de résoudre un certain nombre de conflits, de réconcilier ces élèves qui viennent de l'immigration avec la France, ou est-ce que dans le fond, c'est quand même pas un petit peu utopique ou naïf, puisque vous avez employé l'adjectif tout à l'heure, justement, autour de l'amour ? – Alors, je vais peut-être passer aux yeux de certains pour un utopiste et un naïf, mais d'un autre côté, je vais parler de mon expérience. Mon expérience, à mon petit niveau, c'est que c'est possible. C'est possible par rapport à ce que j'ai vécu. Alors, je ne veux pas dire, je précise, je le dis très clairement, que l'immigration, pour moi, est un problème majeur et il est le problème majeur auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Le grand remplacement n'est pas une idéologie, c'est une réalité, il suffit d'ouvrir les yeux et c'est un problème majeur qu'il faut régler. Bon, maintenant, je ne suis pas en charge de régler ce problème. En tant qu'enseignant, j'en ai un autre à régler qui est d'essayer de faire aimer ce pays à ces jeunes qui sont là. et mon expérience à moi, c'est que c'est possible. Je le dis, je l'ai vécu pendant neuf ans, je suis régulièrement contacté par d'anciens élèves via des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, qui ont maintenant 25 ans et qui me disent spontanément, c'est pour moi qu'il leur court après, monsieur Chemin, je veux reprendre contact avec vous parce que je veux vous témoigner de ce que votre enseignement et votre personnalité, les discussions qu'on a pu avoir ont pu m'apporter dans mon évolution personnelle, alors évolution professionnelle, réussite professionnelle, mais également prise de recul par rapport à la culture communautaire de base et même par rapport à la religion. J'en ai encore eu un exemple, deux exemples très récemment. Il y a effectivement le rôle que j'ai pu avoir en tant qu'enseignant, mais je voudrais vous parler d'une autre expérience que j'ai eu. On a parlé de l'expérience avec la France qui est l'histoire de Jean de Lonois, mais j'ai été invité récemment par quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle le capitaine Noureddin Abdouloussen. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. qu'il dirige une association Laissez-les servir. Laissez-les servir, c'est ça. Laissez-les servir. Le capitaine Noureddin Abdouloussen, pour présenter à nos auditeurs quelques mots, est un capitaine de l'armée française, des troupes de marine, qui est originaire d'une tribu musulmane indienne et qui, à titre personnel, est venu en France et a fait sa carrière dans l'armée française et c'est un ardent patriote. Et il a créé une association pour transmettre l'amour de la France à des jeunes de banlieue qui sont, bon ben tous, d'origine africaine et musulmane. J'ai été bouleversé de voir de quelle manière très naturelle, très spontanée, ces jeunes, derrière le capitaine Abdouloussen, sont capables sont capables d'aimer la France. J'avais les larmes aux yeux lorsqu'après une petite intervention que je leur ai faite, ils se sont tous mis debout et au garde-à-vous ils m'ont chanté le chant des Africains. Donc, voilà. Donc, il y a véritablement de la part de ces gens, de ces jeunes, une soif d'aimer la France qui ne leur est pas transmise par idéologie. Il y a véritablement de la part d'un certain nombre de personnes qui noyautent l'institution éducation nationale, il y a de leur part un projet révolutionnaire d'utiliser ces jeunes comme l'instrument d'une future révolution. Oui, je pense que c'est un point majeur que j'ai beaucoup ressenti aussi et je me permets d'insister, alors là, c'est fois du point de vue des profs avec Zemmour sur ce que vous venez de dire, je ne veux pas vous attribuer ce que nous nous défendons, mais si votre livre m'a autant interpellé si on souhaitait vous entendre, c'est aussi parce que ce constat que vous venez de donner que j'ai ressenti également en tant qu'enseignant, d'habitude, on associe une position très ferme sur l'immigration en tant que phénomène historique, l'immigration de masse, le grand emplacement, des choses qui sont de l'ordre de plusieurs millions de personnes, on connaît le chiffre que donne Zemmour, de millions d'immigrants en plus sous un quinquennat de Macron, on associe toujours ça à une position qui serait forcément hostile, méchante, haineuse à l'égard, alors que justement, ce que vous venez d'expliquer, c'est une ferme conviction que je crois partagée par beaucoup de mes collègues, qui est que, contrairement à ce qu'on dit, une position patriote française ne hâte pas la guerre civile ou des tensions dans le pays, mais au contraire, permettrait de les éviter parce que pour ceux qui sont là, pour ceux qui le désirent, une réconciliation est possible. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur la question chrétienne, puisque c'est une question… Il faudra qu'on en dise un mot, tout à fait. Oui, absolument, c'est une question très présente. Remarquons, allons-y tout de suite pour la question chrétienne. On peut l'aborder maintenant. Voilà, j'allais vous demander sur cette question-là, en tant que chrétien, puisque vous vous présentez comme tel dans votre livre, n'est-ce pas difficile ? Ne ressentez-vous pas une forme de déchirement parfois entre ce que vous venez de dire, par exemple, sur l'immigration et le devoir de tout chrétien d'aimer son prochain et d'être dans une forme d'accueil à l'autre ? Alors, le sujet est extrêmement complexe, mais du coup, j'y réfléchis. Vous m'entendez bien, là ? Je m'entends… Oui, je vous entends très bien. D'accord, ok, d'accord, bon, très bien. Donc, voilà, effectivement, à titre personnel, je suis croyant, catholique, et en même temps, ça va parfaitement ensemble, patriote, et soucieux de l'avenir de ce pays et de l'avenir de mes enfants dans ce pays qui est celui de leurs annues. Et donc, je suis extrêmement inquiet par cette submersion migratoire qui va de pair également avec le développement de discours, de culpabilisation, voilà, le WOC, le Black Lives Matter, etc. Donc, il faudrait que nos gamins de plus en plus, de moins en moins majoritaires dans ce pays soient en plus chargés de tous les maux, etc. Donc, quel est mon positionnement et quelles sont mes réflexions en tant que chrétien ? Ma réflexion en tant que chrétien, c'est que, d'abord, il faut, le Christ m'invite à aimer mon prochain. Bon, aimer mon prochain, proche, pour moi, c'est la personne que j'ai en face de moi. Donc, mon élève est mon prochain. Les immigrés en général ne sont pas mon prochain. Les musulmans en général ne sont pas mon prochain. L'islam n'est pas mon prochain. La planète n'est pas mon prochain. Mon prochain, c'est mon prochain, comme dirait, comme aurait dit la palisse. Donc, voilà, je distingue ma position citoyenne par rapport à des problèmes politiques importants et ma position de personnes chrétiennes, humaines, face à d'autres personnes que j'ai en face de moi. Donc, pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité entre la volonté d'une position très ferme par rapport à l'immigration et une bienveillance naturelle pour laquelle je n'ai pas à me forcer face à des jeunes élèves que j'ai en face de moi. Maintenant, pour ce qui est de l'articulation entre le discours de l'Église et le politique, je crois que c'est un enjeu qui traverse comme un fil rouge l'histoire de notre civilisation depuis les origines, depuis Constantin, qui est au-dessus de l'autre. Est-ce que c'est l'Église ou est-ce que c'est l'État ? La querelle a pris des formes multiples et nombreuses, mais c'est une querelle récurrente, sur laquelle, je crois, on a réussi à un certain moment à arriver à un équilibre. Alors, pour résumer, schématiser les deux positions, il y a d'un côté une position qu'on va appeler historiquement césaropapiste ou constantinienne, qui consiste à dire que l'État est au-dessus de l'Église et que l'Église est un instrument entre les mains de l'État. Il y a une deuxième position qu'on va appeler la théocratie pontificale, ou selon un terme plus récent, l'augustinisme politique, qui consiste à dire que la mission de l'État est sous l'autorité de l'Église de mener ces sujets au salut. Donc, il y a eu des va-et-vient. La bonne position est celle qu'a prise le cardinal de Richelieu dans son testament, qui consiste à dire les vertus qu'il faut mettre en œuvre à titre personnel pour faire son propre salut, sont suicidaires si, en tant que chef d'État, on entend les mettre en œuvre alors qu'on a la responsabilité d'une nation. Je dois, à titre personnel, demander pardon des fautes que j'ai commises. Il est suicidaire de demander pardon au nom de l'État, au nom de la nation, au nom de la République, au nom de la France. Si je prends un exemple très emblématique de pardon demandé par un souverain, c'est la pénitence de Théodose, en 392, après qu'il a massacré la population de Thessalonique, qui avait été révoltée, qui avait fait une émeute, Saint-Ambroise lui demande de venir faire pénitence. Théodose ne fait pas pénitence au nom de l'État romain, il ne vient pas demander pardon en disant l'Empire, il vient à titre personnel demander pardon d'un crime qu'il a commis. Donc, quand aujourd'hui, effectivement, je pense aux exemples de repentance, parce qu'on nous en ressort tous les jours, si M. Macron vient expliquer que la France est responsable de ce qui s'est passé au Rwanda, alors, c'est une attitude d'aumônerie, mais une attitude d'aumônerie mal comprise. Je pense que si quelqu'un doit demander pardon sur ce qui s'est passé au Rwanda, c'est le président de la République de l'époque. Si tant est qu'on ait quelque chose à se reprocher, parce que je ne connais pas les tenants et aboutissants, donc je ne me prononcerai pas. Mais bon, si tant est qu'on ait quelque chose à se reprocher, c'est à François Mitterrand de demander pardon. Il ne l'a pas fait, il n'est plus là. Il me semble que le Premier ministre était M. Balladur, je ne suis pas sûr, mais enfin, si M. Balladur a envie de demander pardon, qu'il ne se gêne pas. Je ne sais pas quel était le ministre de la Défense à l'époque. Toujours est-il qu'il y a des personnes qui peut-être, on peut y prouver le besoin, de demander pardon à titre personnel. Mais la France n'est pas responsable de ce qui s'est passé au Rwanda. De même, sur les questions d'immigration, que le pape François, un an et demi avant le pacte de Marrakech, fasse un certain nombre de propositions en faveur du droit des migrants dans le monde, en disant que l'immigration est un droit fondamental de l'homme et qu'il ne faut en aucun cas prendre en considération l'intérêt du pays, mais uniquement l'intérêt du migrant. C'est le pape. Peut-être qu'il indique des directions qui pourraient nous conduire à la sainteté si on était capable de les... Peut-être via le martyre, mais l'État n'a pas à faire une application littérale des injonctions pontificales en allant contre-signer des deux mains un pacte de Marrakech dont on sait très bien que le Vatican a eu un rôle tout à fait essentiel dans sa rédaction. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui n'est pas en place à savoir que notre République laïque qui par ailleurs combat l'Église en tant qu'institution concurrente dans l'accès aux consciences comme l'a très justement dit M. Payon à l'époque donc on combat l'Église en tant qu'institution mais l'État républicain laïque a pris la place de l'Église et finalement il se trouve dans une sorte d'attitude d'augustinisme politique à savoir que sa mission aujourd'hui n'est plus évidemment d'assurer des fonctions régaliennes n'est même plus d'assurer des fonctions d'État-providence mais d'exercer le rôle de ce que j'appelle l'État sanctificateur. L'État aujourd'hui qui par ailleurs n'a plus aucun pouvoir ni aucun moyen s'est donné comme mission de faire de nous des saints lutter contre nos haines lutter contre notre refus nos réticences à accueillir les étrangers lutter contre le mauvais regard que nous aurions sur telle ou telle pratique sexuelle qui sommes-nous pour juger etc. On a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui l'État a repris l'Évangile et en fait une application littérale alors on persécute on marginalise de plus en plus l'Église qui est un ramassis qui serait un ramassis de pédophiles de machins de vieux réac mais aujourd'hui l'État fait véritablement de la surenchère par rapport à l'Église pour faire de nous des saints et d'ailleurs je me permets d'ajouter puisque c'est un passage extrêmement pertinent à la fin de votre livre quand vous faites remarquer que c'est justement cette volonté de l'État à faire de nos dessins à travers un nouveau puritanisme qui ouvre la voie au puritanisme anglo-saxon qui nous envahit avec le mouvement woke la cancel culture etc. je vous arrête un instant sur la République avant d'y revenir puisque ce que vous venez d'expliquer demande justement une explication qui à mon avis nous oblige à remonter un peu avant dans le temps jusqu'à la Révolution française mais auparavant j'aimerais terminer sur la question chrétienne à travers une très belle citation que je vous remercie de m'avoir fait découvrir et qui en surprendra plus d'un puisque tout à l'heure vous avez expliqué vous avez démontré que certaines attitudes certaines valeurs présentées comme républicains sont en fait des valeurs chrétiennes qui ont été traduites dans le langage de la loi ou de la République alors ça on se pendra beaucoup sans doute d'entendre ceci quand on pense à notre époque où l'internationalisme le cosmopolitisme justement le citoyen monde je suis citoyen du monde ce genre de choses qu'on pouvait entendre il y a encore quelques temps et voici ce que disait à l'époque et c'est une très belle citation que vous nous donnez l'archevêque de Vienne où vous étiez avec cette association qui disait le chrétien est à la fois cosmopolite et patriote ces deux qualités ne sont pas incompatibles le monde est à la vérité une patrie commune ou pour parler plus chrétiennement un exil commun alors justement ma question c'est est-ce que on a beaucoup tapé sur certains aspects de la République on va y revenir mais est-ce que le christianisme n'a pas une responsabilité à travers justement ce que vient d'exprimer l'archevêque dans le désastre actuel de la France et dans les politiques qui ont été menées au nom de valeurs de gauche qui en fait étaient des valeurs chrétiennes qui s'ignoraient disons que comme je vous le disais tout à l'heure toute notre anthropologie est d'origine chrétienne donc finalement tout découle dans ce pays du christianisme et même plus précisément du catholicisme y compris et même peut-être surtout ce qui combat aujourd'hui l'église catholique les valeurs qui ont fait qui ont entraîné la révolution sont directement issues du christianisme les valeurs de droit de l'homme sont des valeurs alors même si l'église a pu les combattre à un certain moment et même même si l'église a pu les combattre à un certain moment ce sont des valeurs issues du christianisme on démontre aisément que la notion de personne que la notion d'individu est la conséquence du fait que pour le chrétien Dieu s'est fait homme d'abord Dieu a créé l'homme à son image et donc et ensuite Dieu s'est fait homme et donc l'homme a des droits intrinsèques en tant que créature de Dieu donc la révolution a infusé dans un contexte religieux d'origine chrétienne donc tout d'abord les lumières sont des sont un courant qui tout en condamnant l'église enfin tout en combattant l'église catholique et peut-être bon il ne nous reste plus beaucoup de temps mais je peux peut-être essayer d'expliquer pourquoi est-ce que les lumières ont condamné le catholicisme les lumières n'ont pas condamné le catholicisme en tant que tel mais ont condamné l'absolutisme or qu'est-ce que l'absolutisme l'absolutisme est la prétention d'ailleurs imaginée au départ en Angleterre la prétention de l'État de tenir son caractère sacré directement de Dieu et non plus de l'église l'absolutisme au départ est une invention de Jacques Ier d'Angleterre qui dans son débat avec la papauté lorsqu'on lui a ressorti la théorie des deux glaives disant le glaive du monarque est soumis au glaive de l'église théorie qui était développée à l'époque par le cardinal Bellarmain Jacques Ier a répondu je ne tiens pas mon autorité de l'église je la tiens directement de Dieu donc ce sont les Stuarts qui ont lancé l'idée absolutiste et qui a été reprise ensuite en France par les Bourbons donc cette idée absolutiste consiste à dire l'État le souverain tient son autorité directement de Dieu il n'a donc aucun compte à rendre à l'église le tout en plus dans un contexte gallican qui correspond un peu au contexte anglican d'Angleterre selon lequel l'église est soumise à l'État au temporel donc on avait à l'époque une église entièrement soumise à l'État et qui l'État qui affirmait sa sacralité la tenant directement de Dieu et donc sa toute puissance et c'est ça que les Lumières ont condamné donc condamnant combattant cette toute puissance de l'absolutisme ils s'en sont pris à l'Église alors qu'ils auraient mieux fait de s'en prendre à l'État en tant que ils rompaient l'équilibre traditionnel qui avait existé entre lui et l'État donc mon idée par rapport à la Révolution française c'est qu'elle a poursuivi l'absolutisme Vous êtes dans la ligne toquevillienne de l'idée vous êtes dans la ligne toquevillienne de l'idée dans l'Ancien Régime et la Révolution non pas d'une coupure telle qu'on nous l'enseigne et d'une opposition frontale entre deux régimes mais d'une continuité autour de l'État Absolument c'est-à-dire que la Révolution française a poursuivi la mission d'absolutisation de l'État qui avait été lancée par Richelieu Mazarin Louis XIV mais en se débarrassant de la personne du roi qui était problématique parce que faillible On a vu les 50 ans de règne de Louis XV et sa vie de Patachon et son irrésolution etc. Donc et puis leur impuissance à régler les problèmes du royaume avec les parlements les privilèges etc. Donc la Révolution française c'est véritablement l'absolutisme absolu dans le sens où on poursuit la concentration de la puissance entre les mains de l'État mais en en faisant une abstraction qui le débarrasse du caractère faillible de la personne du roi avec tout en poursuivant dans la relation avec la religion tout en poursuivant ce qu'avait été la mission sur le long terme de la royauté française cette mission d'absorption et d'instrumentalisation de la religion catholique alors ça a été la constitution civile du clergé ça a été le concordat 1801 et entre les deux ça a même été l'invention d'une nouvelle religion de l'être suprême alors justement je trouve que c'est une idée majeure dans votre livre et ce que vous venez de dire sur le fait de se débarrasser du caractère faillible en se débarrassant du roi ça dévoile quelque chose d'incroyable sur la république enfin d'incroyable par rapport à la conception à la manière dont les gens voient habituellement la république vous dites ceci pour expliquer ce mécanisme de la religion française et que vous reliez à un courant chrétien en particulier qui était celui du gensénisme vous dites ceci aucun français n'est jamais digne d'être républicain et la France n'est jamais trop coupable aux yeux de la république il y aura toujours en elle dans la république quelque chose de gensénisme alors ça moi je trouve ça incroyable donc je vous laisse peut-être des rameaux sur le gensénisme et expliquer pourquoi tout de ce qu'on voit aujourd'hui alors pour une raison que j'ignore on met l'accent sur le rôle des lumières dans la préparation de la révolution française or à mon sens le gensénisme a joué un rôle tout aussi important je rappelle en deux mots ce que c'est que le gensénisme c'est un courant au sein d'église catholique qui est apparu dans les années 1640 à la suite de la publication d'un livre qui s'appelait l'Augustinus donc un livre sur saint Augustin rédigé par l'évêque d'Ypres à l'époque qui s'appelait Jansène donc le gensénisme et cette réflexion de Jansène pour faire très simple ressemblait un petit peu à l'idée calviniste c'est à dire que saint Augustin considérait que c'est lui l'inventeur si je puis dire du concept de péché originel considérait que l'homme a été la nature humaine a été entachée définitivement par le péché d'Adam et que nous ne pouvons donc être sauvés que par la grâce divine alors l'église avait trouvé un compromis en disant on est sauvés par la grâce divine et par ses œuvres donc Dieu nous sauve parce qu'il a décidé de nous sauver mais ça n'empêche pas d'essayer de faire le bien comme les calvinistes les jansénistes ont une vision extrêmement négative de la nature humaine et pensent que nous ne sommes sauvés que par la grâce divine et qu'ils vont même renouer avec l'idée de prédestination de Calvin qui est que certains hommes de toute façon sont voués à l'enfer et une minorité vouée au paradis donc il y a une sorte de c'est un puritanisme catholique le jansénisme alors qui s'est fortement développé au 17ème siècle sous la forme de ce qu'on a appelé le jansénisme religieux mais qui a été fortement condamné par le roi parce que à partir du moment le développement du jansénisme s'inscrit au moment de la montée en puissance de l'absolutisme donc le roi se mêlant de plus en plus de religions entreprend de lutter contre le jansénisme qui l'assimile à une forme d'hérésie et à ce moment là le jansénisme va prendre une nature politique alors au 18ème siècle le jansénisme se poursuit après notamment sa condamnation alors Louis XIV obtient du pape la condamnation radicale du jansénisme par une bulle de 1713 la bulle unigénitus et le jansénisme se mue en jansénisme politique alors le jansénisme il dit quoi ? il dit que les hommes sont trop impurs pour s'approcher de la sainte table pour aller communier que les prêtres sont trop impurs pour célébrer la messe et que les rois absolus sont trop impurs pour gouverner donc le jansénisme entraîne à la fois une forme de déchristianisation parce que finalement tout le monde est trop impur pour être chrétien une baisse des vocations parce que personne n'est digne d'être prêtre et un développement du sentiment républicain puisque finalement le roi est indigne d'être roi et le jansénisme va très largement se répandre dans les milieux de robes au XVIIIe siècle et notamment dans les parlements et dans le milieu des juges et puis dans le milieu des avocats et va être véritablement le terreau de contestation dans lequel va prendre racine la révolution et on sait aujourd'hui que par exemple les prêtres jureurs ont été majoritaires dans les régions touchées par le jansénisme on sait qu'à Paris les quartiers sans culotte étaient les quartiers jansénistes et le jansénisme est une forme de puritanisme donc il y a dans la révolution qui a été préparée et qui a été faite très largement par des jansénistes une forme de puritanisme la république est triste la république est moralisatrice la république est en permanence en train de condamner le péché là où le catholicisme traditionnel avait une conception peut-être joyeuse du péché c'est pas joli joli de pécher mais enfin on sera pardonné donc mangeons buvons baisons voilà péchons en un mot faisons du mauvais esprit disons du mal de notre voisin c'est pas que c'est pas que c'est bien mais on sait qu'on est pécheur et la république janséniste et bien aujourd'hui elle nous pousse il faut pas boire il faut pas dire du mal de son voisin il faut pas ci il faut pas ça et on est on est jamais digne de l'idéal républicain parce que plus on avance sur le chemin de la vertu républicaine plus ses limites se repoussent moi j'ai 60 ans j'ai le sentiment qu'on me faisait bien moins la morale à part l'aumônerie quand j'étais gamin mais je m'en étais sauvé de l'aumônerie à l'âge de 11 ans parce que j'en avais assez des leçons de morale mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui la république dans laquelle je vis est une immense aumônerie à ciel ouvert et aujourd'hui l'état et je veux même aller plus loin sur quelque chose qui va vous étonner mais aujourd'hui l'état ne me protège pas il ne garantit pas les frontières il ne garantit pas ma sécurité je sens bien que l'état providence faiblit et que j'ai bien peur de finir ma vie dans la pauvreté mais en revanche je m'aperçois que notre donc là où la république dysfonctionne c'est à dire encore une fois sur les questions d'immigration et sur les questions sur les questions de violence urbaine j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de profondément chrétien et puritain à savoir que ce sont des comment dire des des silices c'est ce que c'est qu'un silice des trucs que la république colle aux citoyens français pour lui faire mal et éprouver sa vertu pour expier il faut expier il faut se faire envahir ça vous pousse à aimer votre prochain il faut se faire agresser ça vous pousse à partager vos biens à ne pas dire du mal de votre voisin etc il y a véritablement quelque chose de disciplinaire c'est exactement la discipline le fouet des flagellantes ces villes aujourd'hui tout ce que nous inflige la république par son soi-disant laxisme est en fait des coups de fouet disciplinaire qu'elle inflige au peuple français je ne sais pas si je suis clair si si et ça c'est effectivement une idée essentielle et le raisonnement que vous venez de dire qui explique beaucoup de choses sur la république contemporaine et sur l'état de la France aujourd'hui dévoile aussi quelque chose d'assez original sur la révolution française qui est que contrairement à ce qu'on nous dit contrairement à ce qu'on lit dans les programmes d'histoire finalement pour reprendre une de vos formules les clercs ont donc été renversés par de nouveaux clercs ou pour mettre de nouveaux clercs au pouvoir alors qui sont-ils ces nouveaux clercs et est-ce que vous pouvez expliquer cette idée c'est ma dernière question comme nous arrivons à la fin de l'entretien mais donc ce renversement la révolution française qui renverse des clercs pour amener au pouvoir en réalité de nouveaux clercs alors un clerc c'est quoi initialement c'est un prêtre c'est quelqu'un qui a reçu la tonsure au Moyen-Âge voilà c'est un prêtre mais ensuite ça va s'étendre à tout ce qui est intellectuel donc un clerc ça va devenir effectivement un intellectuel ça peut être un juriste ça peut être un universitaire etc bon or mon idée c'est que contrairement à ce qu'on nous raconte la révolution n'a pas été faite par le peuple pour le peuple elle a été faite par les clercs pour les clercs alors tout d'abord par des clercs au sens strict à savoir que nombre des révolutionnaires connus étaient à l'époque d'authentiques prêtres la révolution commence par le texte de l'abbé Sieyès qu'est-ce que le tiers-état rien que veut-il devenir tout enfin bon Sieyès c'était pas un membre du tiers-état c'était un abbé on a eu le rôle de Talleyrand qui était évêque d'Autun et qui a lui-même réclamé la confiscation des biens du clergé je parlais tout à l'heure de Fouché qui a été le massacreur de Lyon Fouché était un oratorien au départ donc la révolution a très largement été faite par des clercs au sens propre mais surtout elle a été faite par des clercs au sens large c'est-à-dire toute la bourgeoisie de Roba une bourgeoisie d'ailleurs qui était en voie d'agrégation en la noblesse donc des juges des avocats Fouquet est un ville était un juge Robespierre était un avocat etc. si vous regardez le tableau du serment du jeu de paume vous ne voyez que des clercs il y a un paysan sur le tableau le père Gérard mais tout le reste ce sont des gens en culotte donc ce sont des gens qui sont formellement membres du tiers-état mais qui fonctionnellement appartiennent aux clergés qui étaient l'ordre privilégié d'ancien régime et ce que j'appelle un clerc aujourd'hui c'est un intellectuel à statut doté d'un magistère intellectuel et moral c'est-à-dire ce sont des gens qui sont payés comme le clergé d'ancien régime avec nos impôts pour monter en chair et du haut de leur chair nous faire des leçons parce qu'ils sont plus intelligents et meilleurs moralement que nous alors qui sont les clercs aujourd'hui ? ce sont alors il y a un haut clergé comme sous l'ancien régime ce sont les universitaires ce sont les sociologues les chercheurs en sociologie du CNRS ce sont les journalistes vedettes de la télévision ce sont les grands artistes ce sont les juges du conseil constitutionnel du conseil d'état etc. ça c'est le haut clergé et puis il y a le bas clergé le bas clergé c'est les profs que nous sommes de base le gros bataillon des profs bien formaté idéologiquement ce sont c'est la grande masse des journalistes bien formaté idéologiquement etc. et donc ce sont tous des gens qui donc ont un statut je suis fonctionnaire j'ai une carte de presse je suis mes spectacles sont subventionnés par l'état et ce qui est très frappant c'est que avoir l'idéologie dominante mainstream fait partie du statut on ne peut y rentrer dans la caste que si on a fait la preuve qu'on avait cette idéologie et ensuite une fois qu'on en fait partie il faut la manifester pour montrer qu'on est digne de continuer à faire partie de ce corps clérical c'est tout le rôle des pétitions les clercs se reconnaissent entre eux comme des chiens se reniflent le derrière en signant des pétitions qui montrent qu'on en est et ça donc clairement le clerc est une super le clergé là est une superstructure qui je ne sais pas combien représente peut-être 2% de la population comme le clergé d'ancien régime mais qui verrouille absolument toute la production intellectuelle et dans le mépris absolu de ce que pense le peuple de ce que pense le tiers état qui est là pour l'éduquer qui est là pour le rééduquer qui est là éventuellement pour le punir lorsqu'il ne rentre pas dans le cadre de ce qu'il faut penser donc il y a dans ce clergé quelque chose qui est fondamentalement dogmatique qui est fondamentalement clérical qui fonctionne également fondamentalement par l'inquisition la dénonciation la punition donc il y a véritablement dans le fonctionnement de notre république quelque chose qui est d'origine catholique mais dans ce qu'il y a de pire dans le catholicisme dans ce que nous condamnons dans le catholicisme encore une fois le cléricalisme le dogmatisme l'inquisition tout à fait alors pour terminer cette interview j'aurais un conseil à vous demander pour nous pour les prophètes Zemmour pour la campagne à venir puisque justement on essaie de combattre ce cléricalisme on essaie de combattre ce que vous avez dénoncé et souvent j'ai eu l'impression en discutant autour de moi ou des retours que des collègues des amis ont pu me faire sur cette campagne que notre parole celle d'Éric Zemmour que nous soutenons et dont nous appelons la candidature de nos voeux pouvait apparaître certes tranchée comme tranchante comme la lame d'une épée mais parfois injuste et quand on a préparé cette interview vous m'avez dit quelque chose sous la forme d'une critique constructive sur laquelle j'aimerais bien que vous reveniez en me donnant une très belle citation une seconde cette fois-ci en latin qui était caritas in veritate et bon les critiques sont parfois bonnes à prendre j'y étais sensible alors caritas in veritate je crois qu'on peut traduire en disant la vérité n'est bonne à dire qu'avec charité vous me corrigerez si je me trompe est-ce que vous pourriez revenir sur cette idée-là ? Oui effectivement je ne veux certainement pas me placer en clair d'honneur de leçon de morale mais je crois que la vérité est extrêmement importante et qu'il faut la dire courageusement et d'ailleurs on voit bien que certaines vérités aujourd'hui apparaissent comme suscitent les mêmes réactions que l'hérésie jadis voilà donc on est encore une fois confronté à un dogmatisme qui a besoin de se confronter à la vérité maintenant ce qui est clair c'est que pour le chrétien que je suis la vérité n'est rien sans l'amour c'est-à-dire que il faut la dire mais qu'une vérité qui est dite de manière trop abrupte et sans le souci de ne pas blesser et je reconnais que c'est très délicat à trouver comme équilibre parce qu'il y a des vérités qui sont inaudibles par ceux à qui elles s'adressent surtout si ces gens sont assez paranoïaques ce qui est souvent le cas des personnes qu'on a en face de nous mais néanmoins je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver et que la vérité doit être dite mais dans l'amour je repense en vous parlant j'ai fait pas mal d'équitation dans ma jeunesse il y avait cette idée une main de fer dans un camp de velours c'est ce qu'aime la bouche du cheval voilà et bien je pense que dans le débat politique je pense que c'est ça il faut avoir une main de fer dans un camp de velours il faut dire la vérité mais la dire d'une manière telle qu'elle ne sera pas abrupte et ne provoquera pas instantanément une levée du piquet cette vérité ne sera pas perçue comme une agression très bien écoutez on essaiera de tenir compte de vos conseils et en tout cas je vous remercie pour cet entretien Jean-François Chemin je rappelle le titre de votre livre voilà la France ce n'est pas seulement la République Jean-François Chemin merci à vous merci pour cet entretien je vous laisserai quitter le studio en bas de votre écran vous verrez il y a une petite haie comme ça on rend l'antenne à notre technicien que je salue que je remercie merci beaucoup Jean-François Chemin bonne soirée bonne soirée également à nos auditeurs au revoir merci à tous au revoir au revoir